Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un haul beauté, principalement des soldes. Donc je suis désolée que vous allez entendre les chiens jouer en bas, voilà, mais au moins ils sont en bas. Donc on va commencer tout de suite avec Amazon. Donc je me suis commandé, donc là il n'était pas du tout en promo, mais j'ai craqué. J'ai gagné un concours, si vous voulez, avec Beauty Bay, et j'ai gagné 250 euros en liquide. Donc je me suis acheté le Steampod 3, voilà. Je voulais le 4, mais quand j'ai vu le prix, j'ai dit non, le 3 sera très bien. Donc j'avais le 2 que j'avais racheté à Emy, que j'ai utilisé depuis plus de 2 ans maintenant. J'en étais super contente, sauf que le câble était vraiment chiant. Ici au moins vous avez le cordon rotatif, ce qui n'est pas le cas sur l'autre. Et vous avez le réservoir incorporé ici. Alors on a l'impression que c'est un peu petit, mais j'arrive à faire 3 fois mes cheveux avec le réservoir. Donc vu ma longueur, si vous avez les cheveux un peu plus courts, vous savez que vous pouvez le faire plusieurs fois. Et vous avez également la petite pipette en plastique pour pouvoir le remplir facilement. Et j'en suis très, très, très contente. Il lisse aussi bien que l'autre. Voilà, il fait juste peut-être un tout petit peu moins de vapeur. Mais c'est pas bien grave. Toujours cheveux, donc c'est la couleur que j'ai. Je l'ai déjà utilisé, donc le packaging est complètement dégueulasse. Je me suis repris une Manic Panic, parce que c'est vraiment les colos qui me teintent le mieux les cheveux et qui durent le plus longtemps. C'est la Enchanted Forest. Donc elle est dégueulasse, parce que je l'ai utilisé, tout simplement. Et là, c'est un bleu un peu canard, comme ça. Et j'aime beaucoup. Ça a bien repigmenté, où ma colo était partie, où j'avais des taches un peu rousses, suite à mon carnage capillaire du lissage brésilien. Je vous remets ça en barre d'infos. C'était très moche. Et enfin, je me suis pris un kit. En fait, j'ai cherché un vernis noir. En attendant de pouvoir refaire une commande sur Ongle24. Et du coup, j'ai trouvé un kit. Donc, c'est Bouskye. Il se présente comme ceci. Donc, vous avez le noir. Il y a un poil qui vole. Qui est très bien. C'est des formats 5 ml. Et avec, il y avait deux paillettes. Et, oh my god, je les adore. Donc, ils se présentent toujours de la même façon. Et vous avez la petite pastille au-dessus pour voir les teintes. Donc, je ne sais pas si ça va bien faire le focus. Mais, oh my god. Donc, je les ai mis sur mes ongles en trait, ici. J'ai mis les vertes. Et les autres sont roses. Et depuis que je les ai, j'ai fait mes ongles avec tout le temps. Voilà. J'adore, 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 j'adore. Donc, ce genre de truc, je vous mets en barre d'infos. Après, il y a des sites que je vous mettrai directement le site en barre d'infos. Et qu'il faudra que vous cherchiez. Voilà. Alors, on va passer chez Boozy Shop. Parce que là, il n'y a qu'un truc pour moi. Le reste, c'est pour vous. Pour le futur concours. Donc, je me suis commandé deux rouges à lèvres Jeff Restart. Sauf que je me suis rendu compte que celui-ci, finalement, je l'avais déjà. Et ouais. Donc, c'est le Tax Break. Je vais vous montrer le mien. Je vais les essuyer à emballer, puisque je vous le mets de côté pour les 5K. Donc, c'est un marron. Il est canon, canon, canon. Voilà la teinte. J'aime beaucoup. Et ça me fait un rouge à lèvres Jeff Restart en plus. Je l'ai utilisé une fois déjà, je crois. Mais il est vraiment très beau, très marronné, chocolat. Et du coup, pour la commande que j'ai faite, je vais vous expliquer après. J'ai pris le Alli Gel Glee. Je vous montre comment ce qui sort par. Voilà. Et que j'ai très hâte de tester. Après, on va bientôt faire un crash test. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de rouges à lèvres. Donc, je ne sais pas le cas que je vais tester. Voilà la teinte. On reste un peu dans les nudes. Mais celui-ci, c'est plus un nude un peu orangé. Il avait l'air sublime. Oh, mais si il est sublime. Il est un peu plus orangé-rosé que le Christmas Cooking. Il a l'air de pas mal lui ressembler. Oh, il aurait été super bien avec mon pull. Oh non, il est un peu plus rosé, finalement. Enfin, quoi qu'il aurait bien été avec, quand même. Donc, voilà. Encore un de plus. Pour les deux commandes, j'ai eu à chaque fois un pinceau gratuit. Donc ça, je vous mets aussi dans les vides de concours. Et je m'étais pris la palette Avatar. Pour les yeux. Mais parce qu'elle était à 50%. Je crois, 40 ou 50%. Enfin, elle était vraiment pas chère. Sauf que Manon, après, m'a dit. Non, 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 tu peux pas. Donc, je ne sais rien. Je vais mettre en concours. Donc, je vous montre juste les teintes. Moi, je l'aurai plus tard. Donc, voilà. Mais franchement, elle est très belle. Et en promo, elle valait vraiment le coup. Et du coup, je me suis dit, je vais vous prendre la palette teint qui va avec. Je vous montre la mienne parce que celle-là, elle est scellée. Voilà. C'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai fait un réel. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Vous l'aurez ce soir, je crois. Voilà. Et autant vous dire que ce blush-là et l'highlighter-là. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Mais j'ai fait mes yeux avec aussi. Vous verrez ça dans le réel. Voilà. Très belle petite palette. Je trouve juste qu'ils sont un peu plus secs que d'habitude. Les blushs par rapport à ce que NYX nous a déjà habitués. Mais c'est très bon. Alors, ils ont ressorti la palette chez Gliston. On passe chez Gliston. Ils ont ressorti la palette et le kit Fairy Flake. Et oh my god, j'ai foncé dessus parce que j'adore Fairy Flake. Et j'adore Houston. Donc déjà le packaging canon. Il est en forme de cœur comme ça avec des flammes. Il s'ouvre comme ceci. Et vous avez tous des split liners à l'intérieur. Donc c'est des split. Donc ça vous fait plus de teintes. Mais c'est un peu plus chiant en prélevé. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça vous fait 16 liners. Alors, il y en a probablement que j'ai déjà. Enfin, pas les combos. Mais des teintes que j'ai déjà très similaires quelque part. Mais je m'en fous. C'est Fairy Flake. Et je dois avouer que celui-ci. Je pense que c'est celui qu'on testera pendant le cash test. J'adore. Fil. Donc moi, j'ai pris du coup le kit. Il y avait deux pinceaux dedans. C'est le numéro 5 et le numéro 10. Voilà. Tout simplement. J'adore les pinceaux de Diston. Sauf que là, le manche, il est rose. Et avec, il y avait deux petits autocollants comme ça. Ou le graphique. Qui ne servent pas à grand-chose. Ryan Fil. Alors, ensuite, on va passer chez Jolly Beauty. Enfin, joli. J'ai dit, oui, c'est bien ce que c'est. Donc, je me suis pris aussi le kit de liner. De pinceaux liner. Voilà. Je les ai trouvés très beaux. Donc, on testera ça. J'ai hâte. Et j'ai craqué sur la palette Pamp.com. Qui ne sont que des paillettes. C'est toutes des paillettes pressées. Et oh my god, il y en a qui sont. Mais alors, canon. Canon, canon, canon. Notamment, ces deux-là. Celui-là. Oh, celui-là. Oh là là. Par contre, tu viens de voir. Ah si, il y a des vertes ici. Mais en fait, elles sont. Oh, celle-là. Oh là là. Il y a des turquoises. Il y a des dorées. Il y a des argentées. Il y a des blanches. Il y a des rouges. Des roses. Des violettes. Il y a toutes les teintes. Ryan est monté. Donc maintenant, Riley Rale. Voilà pour Jolie Beauty. Ensuite, on va passer à Beauty Bay. Et après, il ne reste plus que Chine. Normalement, j'attends ma commande. Ma commande Pamp. Ma qui Beauty. Mais il y a un gros problème. Depuis le 5, elle est en expédition. Là, on est le 19. Et apparemment, elle est retournée chez l'expéditeur. Donc, je ne suis pas prête de l'avoir. Tant pis. C'est beaucoup des soins. C'était principalement pour un article. Le dernier article du swap qui me manquait. Mais du coup, tant pis. Je vous montrerai en vlog si je le reçois un jour. Donc, avec les soins, j'ai profité. Je me suis pris la nouvelle collection Beauty Bay et Yo Coralie. Je vous mets la vidéo en barre d'infos puisque j'ai déjà fait des vidéos. Puisque j'attendais le colis Beauty Bay qui est jamais arrivé. Euh, qui Beauty, pardon. Donc, voilà comment ce qu'elle se présente. Si vous voulez voir les swatchs et les make-up, tout ça, c'est en barre d'infos. Et la Rebelle qui est forcément ma préférée des deux parce qu'elle est plus dark. Voilà. Et j'ai également pris la collection Dark Fantasy. Donc, avec la palette et les pinceaux. Et la trousse qui est magnifique. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, ce qui est dommage, c'est que celui-ci, le noir pailleté, c'est exactement le même que dans la Yo Coralie. Ça, c'est vraiment dommage. Et on m'a fait signaler aussi que le vert, c'était le même aussi. Voilà, on m'a fait remarquer. Voilà. Il est juste un tout petit peu plus néon ici. Et ça, je vois pas grand-chose. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Après, Beauty Bay, moi, je m'en fous. J'adore la qualité. Celle-ci, je pensais pas l'acheter. Et finalement, j'ai craqué à cause d'une abonnée qui est venue chez moi deux, trois fois et qui est à chaque fois maquillée avec. Voilà. Et donc, les pinceaux, vous avez douze pinceaux à l'intérieur dans la trousse. Ils sont crados parce que je les ai déjà testés, mais voilà. Je les ai pas tous utilisés, mais je les ai testés dans la vidéo. Je sais ce que tu dis. Et les manches sont aussi comme ça, holographiques. J'adore. Et pour terminer, on va passer à Shiglam. J'avais pas reçu le coffret. Ah non ! Oh non, je dis n'importe quoi. Il y a encore Cosmetic Forless après. Donc, on va quand même passer à Shiglam. J'ai pris le nouveau coffret, le Dive. C'est ça, hein ? Love Dive. Donc, c'est des produits pour le teint. Et je suis bien contente. On va pouvoir tester ça aussi. Le coffret est hyper, hyper, hyper classe. En cadeau, vous avez le miroir à main qui ira pour vous, puisque moi, je l'utiliserai pas. Dedans, vous avez la poudre qui est juste magnifique. La base qui est en gelée. J'ai le coffret qui est en train de me défoncer. Vous avez les 4 blushs. Donc, moi, je vais en garder 2. Je vous en mettrai 2. Vous avez 3 rouges à lèvres et 3 gloss. Les gloss, il n'y en a qu'un que je veux garder. Les 2 autres seront pour vous. Et les rouges à lèvres, je pense que je vais en garder qu'un et mettre de côté pour vous, pour Noël aussi. Puisque comme ça, ça fera 2 dans chaque lot. Voilà. Mais je vous montre quand même la poudre. On testera plus en profondeur et vous verrez mieux pendant le crash test. Mais, ah, je me coince de là-dedans. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Donc, voilà. Il était un peu plus cher que les autres coffrets, comme disait Manon. Mais il y a beaucoup de produits pour le teint. Donc, c'est des plus grosses quantités. Et voilà. Moi, je ne résiste pas quand il y a des coffrets. Sauf s'il ne m'intéresse vraiment pas. Et j'avais également pris deux liners pailletés. Mais ça, ça date déjà un petit peu plus. Ils sont géniaux. J'ai le disco ball, qui est comme ça, et le VIP. Je vais vous faire des swatchs. Et ils sont oh my god. Oh my god. Je vais en mettre un peu plus pour que vous voyez bien. La pointe, c'est un petit pinceau, mais en silicone. Donc, ça prélève bien les paillettes et ça les applique bien. Je les ai déjà testées tous les deux. Et je n'ai pas de souci. Elles sèchent bien et tout. Je crache. Très bien. Elles sont canon. Surtout les premiers rins. Les disco balles. Elles sont canon. Ah, je barre maintenant. Évidemment, je suis ma grosse cochonne. Et pour terminer, on va passer à Cosmetic For Less. Donc là, j'ai un petit peu craché avec les sols. J'ai même bien craché les sols. Donc, j'ai eu quelques échantillons, mais ça, je n'utilise pas. C'est principalement du Ziaja. Et ici, c'est un Evelyn. Voilà. Donc ça, ça va dans les colis Vinted. Moi, je n'utilise pas les échantillons. Alors, je me suis pris en backup de Fontain Catrice. Je ne sais plus s'il est en solde ou pas. De toute façon, je vous ai affiché les prix tout du long. Mais voilà. Je m'en suis repris deux parce que je n'en ai plus qu'un d'avance, je crois. Pour des vérifilles. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas en manque de Fontain parce que j'ai tous les chiffres d'herbe. Mais ce n'est pas grave. Toujours en backup, je me suis repris le Lash Poo Kill Sexy Volume de chez Catrice parce que c'est mon mascara préféré et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le trouver en ce moment. Donc là, il n'en restait plus qu'un en stock. Donc, j'en ai pris qu'un. Sinon, j'en avais pris trois, quatre. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Et du coup, je me suis pris aussi le Volume Hero de chez Essence. Je l'ai déjà testé. Celui-là, je sais que je l'ai déjà testé mais je ne sais plus si je l'aime bien ou pas. Donc, voilà. On retestera plus tard parce que là, j'en ai un autre à tester. Oui, en ce moment, je suis dans ma passe mascara. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, j'ai craqué sur quatre rouges à lèvres OPV. Enfin, quatre, trois puisqu'il y en a un que j'ai pris en double puisque j'en ai pris un pour vous qui est le Cruft. Donc, je vais l'enlever. Il y a trois rouges à lèvres et ils étaient en promo à 2,60€, je crois. Donc, ça valait largement le coût. Alors, on a le crush. J'ai vraiment traqué dessus. Donc, voilà comment ce qui se présente. J'espère qu'ils tiennent bien. Ça sent rien. Absolument rien. Oh. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. J'adore ce genre de teinte. Un peu marron-violine. Comme ça, j'adore. On a le mystérie. Ah oui. Alors, c'est pour celui-là de base que j'avais craqué parce que je n'ai pas trouvé violet. Et quand je veux un look violet, là, je n'ai pas de violet. Je ne sais pas sortir. Alors, il est violet-violet. Il est vraiment très beau aussi. Alors, les embouts sont longs et fins. Ça peut être sympa pour bien appliquer. Ah, c'est totalement le genre de violet que je voulais. Tout est, tout est, tout est beau. Quand je vous dis qu'il va y avoir du mal à tester les... Les rouges à lèvres parce qu'il y en a... Il y en aura un de chez Chibiam puisque je ne vais en garder qu'un pour moi. Il y en a un de chez... Jeffree Star. Et trois, maintenant, tu vas payer. Et le dernier, c'est le Divine. Donc, le crush, j'ai pris pour vous parce que je me suis dit qu'il était très beau. Celui-ci est un peu plus rouille. Ah, celui-ci, il aurait peut-être bien été avec mon cul. Oh, oui. Oh, oui. Oh, il est beau. Bon, après, je reste toujours dans les mêmes teintes. Oh, il est canon. Voilà, donc, c'est celui-là que j'ai pris pour vous. Donc, vous voyez qu'il y a déjà quelques lots pour vous dans le concours, soit des 5 000 abonnés si on y arrive avant l'anniversaire de la chaîne. Sinon, ça sera pour les 11 ans de la chaîne. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, le concours arrive beaucoup plus vite. N'oubliez pas non plus de mettre le pouce en l'air, de me dire en commentaire si vous avez bien profité des soldes. Quelle est la meilleure offre solde que vous avez trouvée et s'il y a des produits dans tout ça qui vous tentent. Et voilà, donc moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501